Musique Restez, quelles confitures faisons-nous aujourd'hui ? Une confiture de framboises Desjardins et de pêche jaune. Nous avons 375 grammes de quartier de pêche. On amende, comme on fait, des tomates. Oui. Aussitôt, ils sont pelés, coupés en quartier, il faut les cuire. On verse les pêches. 325 grammes de sucre cristallisé. 325 grammes. Et le demi-jus de citron. Important pour empêcher de marcière. On mélange avec une spatule en bois. Oui, et une spatule qui ne sert qu'à faire des confitures. On mélange toujours délicatement avec la spatule en bois. Pour ne pas trop écraser les fruits. Oui, et puis pour que les fruits n'accrochent pas. Et dès que les pêches et le sirop frémissent, on éteint le feu. Et maintenant, on va le mettre. On verse le contenu de la cocotte. Dans une terrine. Et on couvre les fruits. Tout de suite. Tout de suite. D'une feuille de papier sulfurisé. Pour que le sirop continue de confire le fruit tout doucement. Et aussi pour que tous les fruits soient plongés dans le sirop et qu'ils ne brunissent pas. Quand c'est froid, on met au réfrigérateur. Oui. Alors nous faisons la même chose avec les framboises. On prendra 375 grammes de framboises. Comme les pêches. Comme les pêches. La même quantité de sucre. 325 grammes de sucre. Et le jus d'un demi-citron. On allume le feu. Et on remue. Ça sent bon la confiture. Qu'est-ce que c'est ? À force de faire des confitures, on devient maître dans l'art de confire. C'est prolonger la vie du fruit par le sucre. On porte au frémissement. Et ensuite, on débarrasse dans un saladier. On recouvre pareil. D'un papier sulfurisé. On laisse refroidir. On laisse refroidir. Et on va entreposer au réfrigérateur. Alors les fruits ont mariné, donc, il ne va pas presque 12 heures. Oui. On mélange le tout. On mélange le tout. Délicatement. Et on amène à ébullition. Le fait de cuire tout d'abord séparément les pêches et les framboises vous permet de garder une très, très belle couleur jaune à vos pêches. Alors là, la confiture commence à bouillir. Alors sur toutes les confitures, il faut toujours enlever les pêches. Oui. Et on la trempe dans un petit bol d'eau. Et on va l'aider. On va laisser bouillir environ 5 minutes. Et vous voyez les pêches. Oui, les pêches sont de plus en plus pétées. Oui. Et les morceaux de pêche sont bien conservés. Et ceci grâce à l'après-cuisson qu'on a fait la veille. Maintenant, on peut faire notre essai carrément avec la spatule. On mettra un petit peu de confiture sur cette assiette. Et vous voyez que la confiture forme une très, très belle goutte bombée. C'est-à-dire, elle reste figée, elle ne s'étame pas. Et à ce moment-là, votre confiture est bonne. Alors on voit aussi, surtout dans cette confiture-là, qu'elle commence un petit peu à figer en surface. C'est signe qu'elle est bonne à mettre en pot. Alors il faut que la confiture ait 85 degrés au minimum. Lorsque vous fermez, avec le couvercle à vis, vous créez une autopasteurisation. Et pour cela, la confiture doit avoir 85 degrés au minimum. C'est là, tout le secret, c'est qu'il faut verser la confiture sans faire tomber à côté aussi. Ensuite, on prend le couvercle. Le couvercle, bien sûr, qui n'en servit qu'une seule fois. Ce sont des couvercles qui ont été utilisés plusieurs fois. Cette action ne se fait plus. Donc, on fermera le pot et on le retournera jusqu'à refroidissement. Christine, c'est une confiture qui a la pêche ! Et la couleur du bonheur ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501